salut les gens c'est slan on se retrouve sur cruzader kings 3 avec tekamon mon sauveur tu as sauvé la slan de vie merci tekamon pour ce que j'ai fait bonjour à tous qu'est ce que je suis beau qu'est ce que je m'aime et moi qu'est ce que j'aime ta fille oui alors ça tu la massacres pas pour quelques prétextes non pas non on est parti du coup on va attaquer carrément la capitale de paris de la france plutôt c'est même pas paris c'est quoi montargis ah bah attaque moi capital montargis le reste français sachant que je prends tout sauf chartes est ce que trois tu le gardes 3 oui c'est à moi et le bar aussi d'ailleurs c'était à moi enfin je te libère le beurre le bar la haute lorraine était vachement entre t'as vachement remonté encore par rapport à ce qui était prévu mais c'est pas grave mais la haute lorraine ouais si la haute lorraine si c'est bon garde le bar tu pourras prendre la haute lorraine on va remonter la ligne un petit peu tu vas prendre la franconi voilà alors point l'histoire c'est que tu es content on a calmer tes guerres mais tes vassaux c'est la haine non mais mes vassaux c'est complètement la haine il me déteste c'est affreux donc je vais aller ici faire des comptes et tout mon argent va passer là dedans de toute façon hop un duché un duché apache que tes finances et l'église catholique qui t'a aidé un autre duché j'avais demandé au pape ma gloire est bien connu je mets en pause le temps de devoir à qui je vais distribuer ah c'est bien ils se tapent dessus les français alors lui il m'aime pas assez pourquoi il m'aime pas assez c'est fou ça non réformé oui je sais bien que je suis pas réformé à moins 45 à cause et pas de duché bon alors ça c'est bon je vais te donner un duché du coup hop du coup toi tu m'aimes à fond l'écosse on y va je te donne les deux autres je peux t'emprisonner il pourrait se laisser faire dis donc accorder les titres le duché de powys bon il faudrait que le roi de navarre parce que là j'ai eu quoi j'ai la princesse alvina de takemoni ok et j'ai eu la princesse shoku shoku oh elle est magnifiquement intelligente amazon et jolie et du chef trace donc lui il m'aime bien l'écosse comment il m'aime l'écosse 58 j'ai l'impression que ça commence à aller un petit peu mieux il faut que surtout que je fasse très attention et pas être tyrannique du tout du tout du tout du tout pourquoi me déteste lui alors lui déjà il m'a dit ce serait pas mal j'ai pris en otage mon ami le roi c'est vrai bah j'ai gagné alors 100% allez voilà ça c'est propre et on disperse bon on a récupéré sans serre bon moi ça pique une bruc sienne c'est censé être ma capitale j'ai même pas de tournée d'autorité sur place ce qui fait que ça pique d'ailleurs je vais 10 sur 7 c'est pas mal lui il a 8 on va le changer ameline maintenant le conscient sert à donner la reine d'aquitaine qui m'adore évidemment là on est bon de ton côté du coup ça va alors norvège alors pays de galles on s'en fout pays de galles c'est écosse que je vais affecter à ça voilà alors il me manque il ya norvège qu'il faudrait que écosse est content bretagne est content il ya romagne et norvège qui sont pas content norvège je vais donner un poste mais déjà mon maître assassin c'est norvège c'est bretagne il est à plus 100 il a 19 de compétences donc déjà c'est pas mal je vais peut-être survivre est ce que je peux marier mon frère est ce que tu peux proposer à mon frère de se marier avec ta fille laquelle tu veux la deuxième celle qui est amazon intelligente et jolie oui 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 la dernière toute petite dernière d'accord tu es en plus bah tant qu'à faire bah si ça permet d'avoir des bons des bons de régénérer la dynastie allez le roi osmond avec ma pétiotte qui est qui est qui est surtout que mon frère il encore meilleur que moi chocou avec le roi osmond de deux d'accord un mariage non matrilinaire un refus dis donc je peux pas dire qu'il est con non mais il est con ce gosse et grave le refus en plus ça regarde là tu es pour toi tu as m'acheté voilà c'est ça je suis navré je peux pas aider en ligne directe partir en pèlerinage pourquoi pas 1000 pour jérusalem non mais ça va quoi je ferais ça quand est ce que tu me que tu me rejoins dans la foie à zâtru qu'on en finisse avec le avec la popoté eh ben mon fils devrait épouser quelqu'un d'azâtru très bien c'est sa solution oui c'est un jeu qui permet de vivre génération par génération un problème à la fois on va essayer de faire des duchés encore un conjoint moi je veux bien mais à zâtru comment tu peux trouver une religieuse à zâtru j'adore parce que je refais tout le temps les mêmes duchés puis les détruisent quand je leur donne parce que c'est pas dans leur domaine du coup je peux les refaire j'ai pas d'azâtru de proposé moi pour mon petit gars c'est embêtant c'est dommage mépris pour les infidèles ça c'est bien est-ce que j'aurais des enfants dans mon déjà là allez allez il faut que le contrôle remonte et je suis en train de survivre je suis en train de survivre de grandir j'ai déjà quatre ans j'ai un cheval qui est à zâtru mais problème c'est que sa femme n'est pas à zâtru l'enfant ne sera pas à zâtru je suis à nouveau le chef dynastique très bien mon frère mon héritier serait peut-être bien que je meurs mais bon tout ce que j'ai donné à mes dans mon empire je n'ai aucune azatrue à marier tu es sérieux c'est vraiment pourri pourquoi tu fais pas éduquer ton enfant par par une azatrue mais oui voilà bravo mais c'est mon fils l'héritier était fou ben oui j'aurais pas qui est trop mauvais trait quand même retirer le tuteur allez on va tenter l'expérience tant pis éduquer un enfant et je sais très bien qu'il va l'éduquer c'est mon chevalier il est où chevalier à zâtru oui archambault des roches ça commence à remonter un petit peu les finances je suis à 10 sur 7 donc ça pique encore dix ans de vache mec comme on dit dès que j'attends les 250 je refais des comtés des duchés que je distribue comme ils les détruisent tous je peux refaire après à écosse est à 100 trac est à 100 norvège j'ai qu'à neuf je suis remonté à 20 000 hommes ça va mieux qu'on règne en paix parce que je suis en paix parce que je suis en paix ils me détestent parce qu'on est en paix à les azatru je te jure ça fait trop longtemps qu'on est en paix bon ben on va déclarer la guerre à l'iscavi très bien après tout on est 40 mille hommes quand même on le déchet de coimbre c'est qui qu'a ça là ouais rançonner oui bah oui à coin parce que je n'ai pas le duché bah oui allez zou c'est la guerre ils n'aiment pas qu'on est trop longtemps qu'on soit trop longtemps en paix améliorer le château de coimbre ça coûte très cher tu sais quand tu seras azatru les terres tu pourras les prendre déjà beaucoup plus vite tu n'auras pas besoin de prétexte alors alors juste à faire ah bah voilà voilà quoi une revendication sur moi oui ça c'est hors de question donc bah je finis ma guerre et je le vire il m'adorait le mec tu m'étonnes qu'il m'adorait je lui avais donné Byzance ah bah eh tu vas pouvoir faire de Byzance une très belle capitale je te le dis tout de suite faut que ce soit dans ton domaine hein ne lâche pas Byzance hein bah oui mais alors je sais coimbre c'est si important que ça pour un apprenti comme moi les universités c'est c'est juste complètement badass quoi donc oui tous les grands monuments sont euh faut toujours faut avoir que des trucs là où il y a des grands monuments hein c'est pas plus compliqué que ça c'est juste que j'aime bien avoir des terres entières partout c'est pour ça voilà je suis monté à plus 52 trésoreries quand même par mois ça va mieux attends je m'entraise Quoi ? encore une guerre des catholiques croates mais ça c'est pas grave ah bah ils sont là où je fais ma guerre je vais peut-être pas avoir besoin de toi par contre euh faut que je refasse mes trucs oh attends une petite case à tru on va la garder hop c'est où ça ? c'est là celui-là on va aller là et 12 000 hommes ils vont aller là-bas c'est bon dans ce riding qu'est-ce qu'il vient de m'emmerder en... Montferrat un réseau Innsbruck ouah ça se rebelle de partout ah mais attends ils sont combien ces catholiques 18 000 help ça va aller ça va aller ça va aller ils sont juste un tout petit peu plus que ce que je pensais je suis disponible mais c'est où ? c'est un peu partout ils sont beaucoup en Italie un tout petit peu en... mais je vais te dire où est le leader ? c'est surtout ça qui compte le leader se trouve en Italie à côté de toi juste à Montferrat à la frontière tu le tues la guerre est finie alors attends je te rejoins ta guerre c'est ça moi j'étais en pleine gestion lève tes troupes à Montferrat d'abord Montferrat Montferrat c'est chez toi ça ? non non c'est chez moi tu vois ça où Montferrat ? la géographie et moi des fois en Provence de toute façon en Provence mais sinon à Cannavez non bah écoute Marseille Marseille c'est bien Marseille c'est plus loin rejoindre une guerre laquelle du coup ? catholique croate ? ouais c'est ça ouais paf aller du stress ah bon ? mais t'as quoi toi ? t'es timide ? t'as tous les défauts du monde quoi oui faut bien reconnaître que je suis pas aidé hein ils sont tous là en effet bah c'est le leader que t'as là-bas donc si à Montferrat tu arrives à le dégommer cette guerre est finie si tu le rates et bah on va ailleurs ouais mais du coup on va continuer pour avoir Constantinople on va gagner deux territoires par la branche intendance et non ce n'est pas l'heure bonjour Nelson Nelson ? t'as un quart d'heure d'avance hein ah ouais 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 dis donc d'habitude c'est 11h15 11h25 hein je remercie d'avoir tout le monde j'allais faire de remarques sur mon chat c'est sacré hein il bouge pas mais à rendez-vous un moment pouf à l'heure c'est l'heure aaaah mon impératrice encore enceinte c'est pas bon ça je vais pas elle me fait que des filles je me plains pas mais c'est bien quand je pense que j'ai survécu à ça l'empereur turc est-il de Slanovi va-t-il vivre longtemps ? allez 21 l'homme qui se promène en Italie c'est parti provision 100 on est bien au nom d'un rominet le roi Borel a changé de culture ah il est devenu catholique et butre s'il veut j'ai tellement de trous je vais les diviser hein je suis à moins 53 par mois quand je fais la guerre et cette enflure de roi de Bretagne me propose de baisser ses obligations en impôts genre bon tout va bien il y a beaucoup de révoltés des bounties chez toi par contre bravo pour l'Italie hein ah c'est pas fini du coup parce que j'ai fait la paix avec lui il me reste l'Italie il a papoté il faudra que tu libères la Sardaigne quoi que la Sardaigne tu l'as déjà libérée ? euh je ne sais plus bah oui je peux y aller bah oui c'est pas la couleur victoire tu l'as eu bien donc là je peux disperser on est d'accord ouais et je vais l'exécuter même salut dépense sans piété oh bah l'exécute pas mais tu vois tu me l'aurais laissé moi j'aurais gagné de la piété c'est normal c'est un catholique c'était une révolte catholique donc du coup totalement ouais après je peux le libérer mais non aucun intérêt ouais bon il compte pas ce personnage t'inquiète non non j'ai l'impression que ça commence à aller mieux dans mon empire pour lui c'est un comique hein il me reste le roi d'Irlande qui m'embête tout le temps et euh... oh bah la Sardaigne proposer la vassalité il veut pas déclarer la guerre d'ailleurs mon fils s'appelle Beuve comme son grand-père il a vu il a 2000 hommes il est encore enceinte la bougresse 30 ans mais vas-tu arrêter et si on faisait une guerre euh... du coup euh... Constantinople ça devient quoi ? bah tu l'attaques ? ah non ! oh merde ! grave dans deux secondes c'est une toute petite guerre ça ouais je fais des pépats pendant ce temps-là c'est une toute petite guerre que je viens de lancer minuscule le mec il a 2000 hommes je te raconte pas quand Nelson est sous mes pieds en train d'agoniser de faim c'est honteux Nelson ! on arrête l'épisode dans 10 minutes en plus on avait prévu de s'arrêter à 11h15 pour tout pourquoi il a 9000 hommes mon ennemi ? ah mais c'est pour ça que tu voulais pas attaquer le ton parce qu'il était blindé aussi euh... Sardegna et Corsica non mais pourquoi il a 9000 hommes ? il était censé en avoir 2000 là il en a 9000 je reviens au niveau de ma cour donc la crevette là Cornelia ditourin euh... ça va me coûter cher cette guerre le duc Herbert a accusé mon chancelier roi de... ah là là comment t'es plus... je perds un peu de piété mais on s'en fout si je deviens un atru après t'es dans longtemps hein c'est embêtant de faire la dévotion mouais ça se remet après par contre enfin moi perso j'ai fais pas trop gaffe à ça tu vois j'exécue en même temps il perd de l'opinion contre l'accusateur donc c'est pas grave accusation de sorcellerie ouais mais elle a 64 ans bah embauche là elle fais lui élever tes gosses 64 ans dommage elle va brûler et oh mais elle est géniale une fille franchement je l'épouse aussi c'est vrai ? non je peux pas je peux pas en épouser plus que ça j'ai déjà le max d'épouse je les forme en médecine toutes là allez c'est toujours utile voir des érudits dans la famille c'est plutôt une bonne chose action dangereuse non mais calmez vous quoi allez j'ai qu'il faut tomber euh mince le roi de bourgogne m'embête vraiment une place au conseil je fais moins 188 c'est il faut vraiment que j'arrête les guerres j'ai pas les moyens de faire des guerres en fait je perds 50 par mois quand je fais la guerre et je gagne 10 par mois quand je la fais pas tu as attaqué la tranche d'Uranie nous pendant ce temps là ? alors toi le duc de trace je vais t'accorder non pas des quoi ? je suis en guerre ? je suis en guerre contre qui ? pause le duché d'Orléans guerre sainte pour le duché d'Orléans qui est-ce qui m'attaque là ? mais de toute façon euh le comte d'Oxer tu peux pas lui calmer ça et pourquoi t'as pris Chartres ? j'ai pas pris Chartres ? ah et c'est pas moi hein moi j'ai pris sans serre ça a continué à monter qui c'est qui domine ça ? c'est la quitanine le duc de Berry qui devient fou non non ça fait trop lait ah ça fait euh un CI2 ? ouais si j'ai l'occasion un jour on verra ah bah dès qu'on est plus en paix je te fais la guerre alors euh qu'est-ce qu'on a d'autre ? Chefrit Vologda alors eux ils veulent quoi ? je me rends vas-y prends ta Chefrit Vologda le duc d'Orléans le duc d'Orléans il veut le duché d'Orléans ouais donc en gros il veut le... il veut... il veut le reste hein ben j'en me rends aussi voilà ça fait plus joli c'est ton vassal qui m'a attaqué directement moi oui oui je vois bien je veux voir quoi mon... voilà et donc maintenant à Trace je peux... accorder l'indépendance est-ce que t'es prêt ? euh vas-y hein de toute façon j'ai déjà une petite guerre de lancée à l'instant ça y est ça y est ça y est et il faudra que tu revendiques maintenant si t'as envie Raguse pour avoir l'Empire Byzantin ah oui et puis comme les armées sont enlevées je peux pas l'attaquer mince Raguse, Raguse ah bah si tu pouvais pas l'attaquer tout de suite il va se faire bouffer par Byzance ah je peux peut-être faire une paix blanche ? hein ? non non bah attends vas-y vas-y lâche la pause je pensais que tu l'en se libérais pas tout de suite en fait ah bah tu m'avais demandé ouais 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 je t'ai dit y'en a pour deux secondes t'avais l'air en guerre et tout bah oui mais je t'ai dit y'en a pour deux secondes mais ça va être pour deux secondes moi aussi j'ai dit plein de fois c'est une petite guerre de rien du tout ils sont combien en face ? ils sont 3000 le roi de Norvège il va falloir que je remonte mes sous que je regarde aussi pourquoi il m'aime pas cour règne ça s'abaisse au delà de la limite couronne absolue tyran tyran ça baisse couronne ça va baisser légèrement détecté ça va partir n'est pas le seigneur légitime c'est bon même dynastie rayonnant on va faire ce qu'on peut hein au moins j'ai beaucoup d'hommes au moins j'ai 22 000 hommes pour l'instant ils font pas de faction alors les prisonniers ah bah voilà je suis repasse en positif je peux pas ah d'accord bah allez on crotte allez et dis moi que la trace survit il est pas en guerre il est allié au duc de Capou et maintenant il s'est allié au duc de Capou oui mais ça va le duc de Capou c'est quelque chose que tu peux gérer il a 6200 hommes par contre moi je pourrais clairement pas t'aider parce que je suis en ruin dès que je fais quelque chose ah non j'ai trop de terre c'est quoi ça encore ? ah bah c'est Ajaccio voilà voilà donc ils vont m'aimer un peu mieux maintenant un peu mieux ouais on a découvert les chroniques oui bravo il est en train de faire la fabrication de l'arc ça c'est pourri non pourquoi la fabrication de l'arc ? pourquoi ça ? c'est triste alors Sienne la vitesse de développement à Sienne c'est comment ? tu choisis pas des traits pour moi sans me demander il y en a un qui est hyper important je n'ai pas eu le choix je n'ai aucun choix si ça posait quand tu l'auras oui voilà parce qu'il y en a un qui est hyper important c'est appliqué il faudrait que je l'aie j'ai presque fini là poulailler, frappe de monnaie, monnaie ah là 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 il y a de l'argent en fait en vrai j'ai même pas fait les villes c'est ça ? ah j'ai même pas fait les villes ouais c'est sûr ah non pas l'indépendance de l'Aquitaine non 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 allez super c'est la guerre ? ah ouais 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 la Provence et l'Aquitaine enfin la Bourgogne et l'Aquitaine gros morceau là je pense on va voir ils sont combien ? ils sont 16 000 ça va alors ça peut le faire ça peut le faire on va descendre directement moi si tu me finances je peux rentrer en guerre mais je passe à moins 50 par mois si je rentre en guerre après avec 20 000 hommes de plus avec 28 000 hommes de plus j'imagine que ça pourrait t'aider j'ai 28 000 hommes mais quand je vais lever mes hommes je vais passer à moins 70 un truc par mois ça va être la ruine je peux lever ce que je peux faire c'est je peux lever qu'une toute petite partie je vais te rejoindre dans ta guerre et je vais lever que mes mangonos et les accrocher chez toi alors la question c'est est-ce que je peux foncer ? je ne peux pas je rejoins ta guerre je lève mes mangonos alors attends parce que moi je suis en pleine francie et eux ils vont où évidemment ? ah bah ils attaquent au pays de navarre pourquoi je peux pas lever que mes mangonos ? par contre j'attends que ses troupes c'est bien bon on a encore la quitanes à gérer à virer la reine les deux sont à virer attends je m'en pose c'est bon donc faut que j'arrête de lever des troupes comment est-ce qu'on arrête de lever ? on va prendre genre comme ça hop une aise de guerre je n'ai levé que 2000 hommes mais c'est pas mal c'est mes gardes de vareg et je suis à moins 1 seulement du coup elles sont où tes troupes ? je suis au niveau de Lyon là très bien j'arrive à Canavez mais je vois que la reine d'Aquitaine arrive au pays de navarre t'occupe pas d'elle ? non faut les prendre directement je vais faire des sièges pour toi essaye de les taper ah mais l'attaquant c'est Bordeaux ok moi j'arrive pour essayer de t'aider mais je te préviens j'ai levé que 2000 hommes je suis à moins 19 quand même parce que les mecs c'est des gardes vareg c'est pas des rigolos je te le dis tout de suite une petite bourse merci bon la question c'est est-ce que c'est quelque chose d'aller dans Provence il faut que je m'occupe de l'Aquitaine en urgence fais du score surtout et oui va en Aquitaine mais il faut d'abord que tu viennes me protéger il faut que tu me rejoignes donc va vers Cavanaise fais le siège de Genève attends attends je m'en pose parce que là tu bouges pas tu fais rien non justement je pars en Aquitaine on y va faut que je traverse le pays tout doucement je viens de te dire qu'il faut que tu viennes me sauver d'abord sinon je ne sers à rien je t'ai dit de faire le siège de Genève Savoie j'arrive par Canavez je t'ai dit par les Alpas Genève c'est parti voilà comme ça je peux te rejoindre et t'auras 400 mangonos et 2000 gardes vareg très bien et de toute façon les gardes vareg ils sont que 500 on va s'arrêter là une pause pâtée un stress en moins à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure